Donc Mélanie, comme c'est la première fois qu'on se voit, on va faire une interview première fois. Votre premier souvenir ? J'étais tout, 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 tout bébé. Et les gens ne croient pas quand je raconte ça, mais j'étais bébé parce que je ne pouvais même pas marcher ni avancer. Et ma mère était au-dessus de moi, j'étais allongée. Et elle est partie, je ne sais pas, chercher une couche, chercher un truc. Et j'ai eu un énorme sentiment d'abandon, de voir partir ma maman et de ne pas pouvoir la suivre. Je m'en souviens super bien. Je m'en souviens, je ne crois pas. Ben voilà. Non mais c'est vrai, c'est vrai. A chaque fois, personne ne la croit là-dessus. Et depuis, vous vous raccrochez au Mex à cause de ça ? Voilà, exactement. Mais vous êtes fin de psychologue ? Ah oui, tout à fait, bien sûr. Votre premier choc ? Si, j'ai failli me faire renverser par une voiture quand j'étais petite, dans un camping. Votre première baffe ? Ah, je me souviens que c'est la première et la seule. C'est mon père qui m'a cherché une bonne partie de la soirée. Je devais avoir 12, 13 ans. Je suis encore en camping. On a fait beaucoup de camping. Mais je n'ai pas honte, hein ? Non, non, mais c'est très bien. Il est bien le camping. Et j'étais dans une soirée, je n'ai jamais quitté le camping, mais lui, il a fait tous les bars du coin, il a eu super peur. Et en rentrant, il m'a donné une baffe et je me suis fait pipi dessus tellement j'ai eu peur. Hein ? Ouais. Oh, j'adore. C'est trop sexuel, ça. Je t'ai fait pipi dessus. J'avais 12 ans. Ah, même 12 ans, on m'en fout. Votre première idole ? Ma première idole, Michel Bouquet. C'est fou, ça. Ouais. J'ai toujours adoré Michel Bouquet. Et vous l'adorez toujours ? Ouais, toujours. Vous aimez le chien Michel Bouquet ? Un idole à ce temps-là, Michel Bouquet. Votre premier petit ami ? Michel Bouquet. Mon premier petit ami, quoi, pas sérieux ou sérieux ? Ah non, votre premier petit ami, le premier... Sérieux, pas sérieux, ça veut dire les doigts, pas les doigts. Le premier petit ami. Alors, les doigts, c'est un mec avec qui je suis resté un an. C'est dégueulasse. Et il en a mis un, puis... Ah non, pas, 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 pas. Ah là, c'est ton père. Ne soyons pas si pressés. Non, non, je suis resté un an avec lui et... Vous voulez savoir quoi ? J'ai eu du mal à marcher après mes marches remises. Et voilà, ça a été un bon souvenir. C'est lui qui vous a fait votre premier baiser sur la bouche ? Ah non. Ah, non, premier baiser sur la bouche. Premier baiser sur la bouche, c'était encore en camping. C'est dingue ce que tu es passée à ce camping. Tu es passée toutes mes vacances. C'est au Cap dingue du quoi, là ? Viens, Laurent, je t'emmène en camping. Non, ma maman a un camping-car. Premier baiser, alors ? Donc, c'était un Hollandais dont je me souviens bien plus. Un Holland ? Je le connais du gars. Alors ? Et voilà, je me souviens qu'il était vachement plus grand que moi et que je devais me mettre sur les pointes pour l'embrasser, quoi. Mais il y avait la langue ou pas ? Il y avait la langue, oui. Tout de suite la langue, vous, dès la première fois ? Oui. Oui. Et j'ai eu super peur. La première fois... Avec un chien. Ah non. Ah tiens, je vais bien en parler en avant. Ça ne me tient pas du tout. Ah bon ? Non, non, non. Non, parce que c'était un Labrador, je suis assez fière. Il était très, très beau. C'est n'importe quoi, cette émission. Votre premier chagrin d'amour ? Mon premier chagrin d'amour ? J'ai mis du temps à m'en remettre. Quand le Labrador est parti, t'étais... Bah ouais, et puis en plus, je ne savais pas écrire. Ouais, j'ai mis... Ouais, c'était un peu douloureux. Je suis partie vivre à l'étranger pour essayer de... Ah ouais ? Vous êtes exilé où ? À Londres. Pendant combien de temps ? Neuf mois. Neuf mois ? Tentative de suicide ? Ah non, 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 quand même pas. Mais en plus, c'était pas... La séparation venait de moi, donc... Tu n'as pas tapé ? Non, pas du tout. C'est un être absolument adorable que je fréquente encore. Mais sérieusement, c'est... Pourquoi vous l'avez quitté ? Je crois qu'on était partis sur des mauvaises bases. On était super jeunes quand on s'est rencontrés. Et quand on en reparle maintenant, parce que maintenant on est amis, on rigole de l'attitude qu'on avait à l'époque. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui ? Vous êtes comblée ? Tout va bien. Tu savais qui elle est ? Ah non, il ne bosse plus à Wessis. C'est la nippage. L'iclo. On s'entend de ça. On s'enseigne par Robert Hossin, avec Robert Hossin. Et c'est amené. ... ...